99% pur est un jeu de cartes qui reprend de manière parodique l'univers de breaking bad la meilleure série de tous les temps ou au coude à coude avec the wire vous pourrez dans les 58 cartes qui composent le jeu reconnaître les personnages iconiques walter white jesse junior skyler hank mary sol le van où ils cuisinent à un moment donné et évidemment la mette pour ceux qui ne connaîtraient pas la série petite session de rattrapage walter white professeur de chimie est diagnostiqué d'un cancer du poumon en phase terminale soucieux de ne pas laisser sa famille est dans une situation financière précaire il s'associe avec un ancien élève jesse pinkman pour fabriquer de la méthamphétamine et évidemment comme c'est un prof de chimie son produit est top moumoute et son business prospère et la dia tente de l'en empêcher à la tête des opérations ang schredder son beau frère qui ignore tout des activités illicites de walter il en est d'ailleurs de même pour toute sa famille ce pas si petit résumé était nécessaire pour vous contextualiser le décompte bon et sinon 99% pur comment ça se joue on vous a distribué en début de partie une appartenance un rôle caché chimiste ou diei pourquoi j'ai mis des guillemets à rôle caché parce que contrairement aux jeux à rôle caché classique premièrement si vous jouez à trois joueurs il y aura trois cartes chimiste et trois cartes diei oui vous pourrez avoir tous reçu exactement la même appartenance deuxièmement vous pouvez changer d'appartenance en fin de partie en effet votre appartenance sert à déterminer le type de décompte dont vous bénéficierez et vous pourrez en choisir un autre mais si vous ne le faites pas votre fidélité sera récompensé par un bonus de trois points la partie commence avec la distribution de six cartes que les joueurs ont ensuite drafté une fois cette phase de draft passée les joueurs exposent face visible leurs six cartes ainsi sélectionnées à son tour un joueur va simplement faire deux choses premièrement et de manière complètement facultative il peut s'il le souhaite remplacer une des cartes de sa zone d'action par la première de la pioche ensuite il va jouer une de ses cartes trois manières de l'utiliser premièrement pour l'encaisser c'est à dire prendre une carte de sa zone d'action pour la mettre face cachée dans sa pile de score qu'il est interdit de consulter de toute la partie deuxièmement pour son action décrite en bas de carte par exemple mary la kleptoman prend pour la stocker la première carte de la défausse ou une carte au hasard chez un joueur dans sa pile de score soit troisièmement pour attaquer si la carte le permet reconnaissable à un cercle permettant d'identifier les cibles par exemple la brigade pour attaquer un chef de gang ce qui permet de mettre dans sa pile de score la carte ayant servi à attaquer et la carte attaquer en somme notre tour de jeu consiste uniquement à jouer une carte ce faisant notre ligne de cartes actions se réduit d'une carte on va ainsi faire cinq tours de table la dernière carte étant automatiquement encaissée il est temps de faire un point sur les scores avant de consulter votre pioche de cartes décider si vous conservez votre appartenance ou pas si vous voulez compter vos cartes à la manière de la dea ou à la manière du chimiste petit rappel si vous restez sur l'appartenance reçue en début de partie vous gagnez un bonus de trois fois comment sont calculés les cartes en fonction des appartenances petite présentation pour la dea les valeurs des cartes mettent que thématiquement on peut imaginer intercepter la valeur des chefs de gang qu'on peut imaginer arrêter les collègues et un bonus pour chaque père inspecteur brigade pour le chimiste d'abord est ce qu'il y a un avocat si oui il neutralise une carte brigade sinon la brigade neutralise un chimiste en priorité et un cuistot si elle n'a pas de chimiste à se mettre sous les dents vous comptez ensuite les points des chimistes et custos restants avec le petit bonus comme dans l'autre clan pour chaque père ainsi formé ainsi que la maître évidemment le chimiste doublera la valeur d'une maître sauf si madame est dans les parages les chefs de gang de ce côté là de la barrière vous font perdre des points de la concurrence et des emmerdes à répétition les vrais saches et enfin junior qui réclame une famille aimante vous octroie 10 points pour chaque couple reconstitué vous notez vos scores et vous enchaînez sur une nouvelle manche jusqu'à ce qu'un joueur atteigne ou dépasse 99% voilà quelques petits tours de table pour que vous vous rendiez compte d'à quoi ça ressemble ce joueur là en caisse de la maître il manque une carte il refait sa main à 5 le chef de gang attaque la maître mobile le joueur attaqué pioche une carte en compensation le troisième joueur encaisse de la mette ce joueur en caisse l'assistant pour qu'il rejoigne le chimiste la brigade attaque le chef de gang l'assistant en caisse de la maître ce joueur a compris que son voisin de droite était un chimiste il tente donc une infiltration de sa brigade dans la pile de score de son voisin et pour oeil dents pour dents le chimiste mis à nu fait aussi une infiltration de brigade dans la pile de score de son voisin la cleptomane vient voler une carte au hasard dans une pile de score elle est ensuite défaussée l'inspecteur attaque un chef de gang filouterie d'avocat je le défausse je pioche trois cartes j'en choisis une puis je rejoue je choisis évidemment le cuistot pour encaisser ma plus grande mette dernier tour d'action il joue tnt pour faire défausser toutes les cartes brigade de la zone d'action d'un joueur action facultative le joueur défausse sa carte mette contre la première carte de la pioche il applique ensuite l'effet de sa carte chef de gang qui lui permet de l'intervertir avec n'importe quelle carte de la zone d'action de notre joueur puis d'encaisser une de ses cartes action facultative ici aussi le joueur utilise l'action du chef de gang pour intervertir et encaisser les joueurs encaissent ensuite leurs dernières cartes chaque joueur choisit de garder son appartenance 3 6 9 14 moins 1 13 3 6 9 19 25 26 28 31 35 40 43 la brigade annule le cuistot dommage 3 6 10 14 19 22 j'espère que voir des visuels des animations des extraits de parties même si simulé vous aide à voir de quel type de jeu il s'agit pour le résumé je dirais du draft du presque rend le cachet du scoring du texat pas trop agressif puisqu'on a suffisamment à faire avec son propre score et qu'à 4 on joue en équipe et une thématique qui perso m'a bien aidé à appréhender effet scoring à très vite e e e e e e e walter white professeur de chimie est diagnostiqué d'homme d'un poumon walter white vous avez un poumon wow bravo